Impeccable, depuis le début du tournoi, Julien Ken a malheureusement flanché samedi et hypothéqué toutes ses chances de succès. Lui qui affirmait la veille vouloir coller au basque de Rory McIlroy pour être en position dimanche, n'a touché que 2 fairways, n'a pas signé le moindre birdie et a concédé 5 bogués. Son 77 du jour le relègue en queue de peloton. J'ai pas bien mis en jeu, raté beaucoup de fairways, j'ai pas mis un putt de la journée, donc j'en ai oublié. Je fais de mon mieux, aujourd'hui ça a pas souri du tout, j'ai pris tous les mauvais kicks, tous les mauvais putts, tous les mauvais boards, tout ce qu'on veut, c'est comme ça. Je vais aller m'entraîner un peu et puis demain je vais donner le meilleur de moi-même comme j'ai fait aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Les meilleures chances françaises reposent désormais donc sur les épaules d'un solide Romain Wattel, 14ème du classement au terme d'une journée ponctuée par une carte de 67. Le protégé d'Olivier Léglise pointe tout de même à 8 coups du leader, le tenant du titre, Stéphane Gallagher. Un démarrage un peu en douceur on va dire, j'ai commencé par 9 parts consécutives, mais je suis vraiment très content d'avoir pu rebondir comme ça sur mon retour et d'avoir pu faire un bon 3ème tour comme ça et me rapprocher après une journée vraiment délicate hier. Satisfait de ce score de moins 8, d'autant qu'il le reconnaît lui-même, cette semaine son jeu est légèrement moins en place que lors de ses précédentes sorties. Pas aussi bien que la semaine dernière par exemple, c'est vrai que j'ai pas mal manqué de coups, surtout au niveau de mes fers, donc j'ai pas pu faire beaucoup de birdies en tout cas grâce à mon jeu de fer, mais sinon tout le reste, tout va pour le mieux. L'autre satisfaction du country color est la 3ème carte sous le part signée par Raphaël Jacquelin. Pas très à l'aise sur les 9 premiers trous, le Lyonnais s'est bien repris pour finir par 3 birdies et un score de 69. Voilà, ça travaille pas mal, je crois qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile avec le vent qui est un poil plus fort. Bon, il y a toujours autant d'options de birdies quand on fait les bons coups, il y a des petits trous, il y en a qui deviennent plus longs avec le vent, mais il y a moyen de faire quand même un score, la preuve, il y a quand même quelques bons scores. Et si on arrive à recoller au placement petit à petit, c'est bien, c'est positif en tout cas. J'ai surtout bien fini avec 3 birdies, avec pas mal de bons potes aujourd'hui, c'est un peu plus agressif sur la vitesse. Et ça paye, même si j'ai pris 2 fois 3 potes, mais je crois que c'est un peu le prix à payer si on veut aussi faire des birdies. Donc voilà, ça fait partie du jeu, moins 3 de toute façon, je prends. Auteur lui aussi d'un bon retour, Grégory Bourdie avait auparavant compromis toutes ses chances en passant 5 au-dessus du part à mi-parcours. Le Bordelais recule au classement, comme Grégory Avray, hauteur d'une carte dans le part. Stahl, qui n'a signé samedi qu'un score de 73, et Alexander Lévy, dépité après n'avoir pu faire mieux que 76. Sous-titrage Société Radio-Canada